Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo config, donc cette fois-ci je vais vous faire une config à environ 500€ Donc vu qu'il y a des nouveaux produits qui ont sorti, notamment les nouvelles cartes graphiques AMD et Nvidia Donc j'ai décidé de vous refaire une vidéo et c'est aussi que quelqu'un m'avait proposé d'en refaire une Donc du coup voilà, j'en refais une Donc voilà, 500€ ce qui est quand même pas si mal Et ça a environ la puissance d'une console Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'avec ça, un PC c'est bien, tu peux faire beaucoup plus de trucs qu'une console Donc voilà, c'est plutôt utile et de toute façon, qui n'a pas de PC ? Voilà, c'est pas mal, tout le monde a des PC, donc tant qu'à avoir un PC, pourquoi pas en avoir un de gamer Ce qui va vous économiser une console ou voilà Donc on commence avec la première config, donc il y aura deux configs, une Intel et une AMD Je privilégie celle de AMD, tout simplement parce que je pense que cette combo va durer plus longtemps Parce que vous allez voir, d'un côté on a un i3, donc qui est deux coeurs Voilà, deux coeurs Et de l'autre côté on a un 6 coeurs Donc voilà, peut-être que les coeurs sont un peu moins forts du côté du 6 coeurs Mais il y en a vraiment beaucoup plus Et comme DirectX12 arrive, l'utilisation de plusieurs coeurs va être à son meilleur Donc voilà Voilà, le i3, il est deux coeurs mais il est multi-thread Donc il y a quatre trades Donc voilà, c'est un peu, on va dire, un faux quatre coeurs Mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer les comparaisons Après vous avoir présenté la première configuration Donc on commence avec un FX6300 de chez AMD Donc un 6 coeurs à 3.5 GHz qui est turbo-clock à 4.1 GHz Avec ça je vous ai pris une gigabit 970 Donc pour pouvoir bien overclock si vous avez envie Ensuite de ça je vous ai pris 8 Go de RAM 1600 MHz Puisque c'est la base, on ne va pas se le cacher Je vous ai pris une nouvelle R7 360 OC Donc overclocké, deux Go Donc voilà, c'est quand même une version améliorée de la R7 260X Si je ne me trompe pas Donc voilà, ça peut être bien Avec un TO de 10 que 2 Donc ça vous pouvez le changer, si vous avez besoin de 2, vous pouvez racheter 2 De toute façon ça rajoute quoi ? 20 euros Donc ce n'est pas si mal, on reste encore proche des 500 Donc là vous voyez qu'on est à 481 euros Ensuite de ça je vous ai pris un boîtier Mais ça c'est votre choix C'est juste parce que je voulais que ça rajoute le prix Donc je vous ai pris un Aerocool V2X Red Edition Le noir-rouge, il y avait de l'ice n'est pas pour le prix Voilà et c'est un tour moyenne Donc du coup tout ça va être compatible Et je vous ai pris un Cooler Master 500W Voilà parce que Cooler Master font des bons power supply quand même Et que 500W c'est amplement correct même si vous voulez overclocké Voilà voilà Donc le deuxième c'est la config Intel Donc qui est un i3 4150 Donc je vais vous montrer un peu la Passmark des deux processeurs Donc du côté du FX 6300 on a 6350 de Passmark Donc en gros de plus en plus que c'est élevé de mieux en mieux que c'est Donc voilà 6300 Et du côté du i3 on a 4900 Donc il y a quand même une assez grosse différence De 6350 à 4900 C'est plus de 1300 de différence Donc c'est quand même ça Donc voilà 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 c'est un peu ça la différence Donc pourquoi je n'ai pas pris un i5 C'est tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans le budget Donc vous pouvez voir déjà que le i3 il est beaucoup Ben il est 10 euros de plus que le FX Donc voilà Et du coup ça dépense un peu Mais bon pour 4 euros Après ça je vous ai pris une Asus H81 Plus Donc si vous voulez overclocker encore une fois Encore la même RAM Encore la même carte graphique Le même disque dur Voilà tout le reste c'est pas mal le même truc Donc voilà Et c'est ça qui fait la config à 504 euros Que je pense bien pour l'instant Vu qu'on est direct X11 Équivaut fortement ou est peut-être meilleur Que celui avec la AMD FX 1300 Mais avec direct X12 c'est sûr à 100% Que la FX 1300 va dépasser de beaucoup Le i3 4050 Parce que vu qu'en ce moment C'est pas très optimisé au niveau multi-thread Donc ça n'utilise pas toutes les cores du processeur Le i3 qui est plus puissant par core Donc exemple les jeux qui vont utiliser 2 cores Le i3 va être largement plus puissant que le FX Donc voilà il va y avoir plus d'FS Mais sachant que direct X12 va supporter tous les cores Et donc là la chance va être vraiment énorme Entre le FX et le i3 Et direct X12 qui devrait sortir cette année Ou l'année prochaine maximum Donc si vous voulez un système qui va durer longtemps Voilà prenez le FX Celle avec le FX Si vous voulez un système qui va durer un an Bon il va durer un peu plus Mais voilà Le i3 ça commence à être un peu bas de gamme Donc franchement je vous conseille vraiment plus le FX 6300 qui s'overclock aussi Beaucoup mieux Parce qu'il faut se dire Que le i3 4150 tu ne peux pas l'overclock Sans hack le BIOS Donc si vous voulez hack le BIOS C'est votre choix Mais moi je ne vous le conseille pas Tandis que le FX 6300 vous pouvez l'overclocker Comme le mien là il est à 4.8 GHz Donc laissez moi vous dire que j'ai 9500 de Passmark Donc du coup c'est largement au dessus du i3 Qui avait 4900 C'est plus du Non c'est environ le double Donc voilà Ça vous laisse un peu Donc en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vais vous mettre les deux liens dans la description Et moi je vous dis à plus tard les gens Allez peace Peace Sous-titrage Société Radio-Canada